Ou est-ce qu'il s'agit par rapport à ce qu'il s'agit ? Il s'agit par rapport à ce qu'il s'agit par rapport à ce qu'il s'agit de son milieu pour aller dans la fonction publique. Tu te poses la question Est-ce que l'administration Nous devons fonctionner Ces préoccupations Qui sont tout à fait légitimes et légales C'est une préoccupation Que l'administration s'agane Parce qu'il y a quoi qu'on dise L'administration était manuelle Ces situations Ce sont les 25 000 actes Mais on parle sur un total stock De combien ? Deuxième question Quoi qu'on dise aussi Le protocole d'accord Ce sont les situations Mais on va vers la dématérialisation Des procédures Nous avons la technique et la technologie Il paraît de travailler de façon archaïque De sorte que ces situations Elles sont arrivées depuis des années Au niveau de la fonction publique Nous avons d'accord avec l'effort Parce que nous avons fait l'effort Mais c'est la solution définitive Nous voulons Et la solution définitive Nous l'avons dit Dans le protocole C'est la dématérialisation des procédures Or c'est ce que l'administration Il a quand même fait le coucou Je voulais savoir Chaque fois que vous avez dit le protocole Le protocole Vous avez signé Ce que 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 vous avez signé Et ce que vous avez signé Très bien Ce que vous avez signé Si vous regardez L'indemnité de logement Le grand maire Il a eu des échéanciers A chaque période Il a fait ça C'est ce que je fais Mais ce que vous avez signé Et ce que vous avez signé Il a un problème Il a un système d'impôt Dont eux-mêmes Ils ont imposé Ce problème Parce que Dans le cas où vous avez signé Pendant 4 ans 5 ans Il a 3 millions Et quelques Il a vu Le montant Plus son salaire C'est 3 millions Et quelques Mais le net A percevoir C'est 1 million 300 et quelques Pourquoi ? Parce que Parce que Il a un système Le même impôt C'est ce que vous avez signé Même l'indemnité de logement Il a eu 100 000 Mais si vous avez signé Les premiers échéanciers On s'est rendu compte Que nous avons salaire Nous avons beaucoup Il n'y a pas de dire Que nous avons vu L'augmentation Mais les salaires Elles devaient baisser Donc la situation C'est ce que le gouvernement C'est ce que LMA Vous savez Quoi qu'on dise Respecte Mais à moitié Encore C'est les passerelles Professionnelles Quand nous avons parlé Le protocole Le gouvernement Il a organisé Le concours Et le concours C'est annuel Mais à moitié Le gouvernement Est-ce que nous avons fait Mais à moitié Le personnel Professionnel C'est Le gouvernement Vous savez Quand il s'est rendu En fonction publique Il s'est rendu Et en licence Mais entre temps Malgré le fait Que nous avons travaillé Il s'est rendu Et qu'il s'est rendu Il s'est rendu Il s'est rendu Donc au niveau Vous avez été Je veux faire Un concours Et du niveau Parce que mon diplôme Est-ce que c'est Donc nous sommes d'accord Mais ce que nous avons fait Le concours C'est un aspect de ce qui est respecté, c'est la commission paritérie, la commission avancement, c'est-à-dire tenir la commission, c'est-à-dire tenir la commission, c'est-à-dire tenir la commission, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de projets de ces gens-là. Maintenant, c'est un point de vue que nous avons fait complètement. Mais si on a fait le système de rémunération des agents avec fonction publique, nous avons fait un système de rémunération des agents de la fonction publique normalement. Ce qui est normal, c'est-à-dire qu'on va corriger. Moi, je suis d'accord que nous le corriger parce que le cabinet MGP Afrique fait cette étude, mais moi, je suis fait un inspection générale de l'État qui fait le même travail et on a abouti à la même conclusion. Donc, il faut nous corriger. Donc, c'est-à-dire qu'on va continuer. Donc, c'est-à-dire qu'on va continuer à faire une situation sociale ou financière. Personne ne peut pas dire, et même le gouvernement ne peut pas reconnaître que le logiciel tunisien qu'on va utiliser pour les impôts, mais c'est un logiciel qui a misé ça, qui a misé ça. Donc, c'est-à-dire que la situation est de cette façon-là. Mais maintenant, si on a aussi des sortants du Sénèps de Tchès, éducation physique, tu sais qu'on a fait une grève de la faim. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décret d'après-midi pour créer le corps de PCMG en EPS. Et si on a fait un décret, il va permettre de nous reverser les MEPS dans ce corps-là. Et ensuite, ce qui est en formation, c'est-à-dire qu'on est admis et qu'on a échoué. Mais on a admis pour que nous démarrer même la deuxième année. C'est un problème ? Je ne dis pas qu'on a échoué. Donc, les situations qui sont sur la table pour le secteur de l'éducation, on va dire pour la vérité. C'est des situations extrêmement difficiles. De sorte que maintenant, l'organisation syndicale, si on a fait un problème, nous sommes complices. Si on a fait un problème, il faut que l'on a fait un problème. Parce que Daoud a dit un protocole d'accord, qu'il n'y a pas de faire, qu'il n'y a pas de faire, qu'il n'y a pas de faire. Mais ce serait bien également, nous savons que c'est un point de vue. Justement. Parce que sinon, nous pouvons savoir si on a fait un jour ou 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 un jour. Nous savons que c'est un point de vue. On n'a pas l'impression que ça baisse. On n'a pas l'impression que c'est un point de vue parce que, je sais que si on entend quelqu'un, nous avons 32 points, ce qui est totalement faux. Au gouvernement du Sénégal, ce qu'on a fait, c'est 11 points. Sur les 11 points, il n'y a que 3 points, là, on peut dire que quand même, nous avons fait un effort. Nous avons fait un effort, il ne l'a pas matérialisé complètement. Sur ces 3 points, je vous ai dit à l'indemnité de logement. Donc, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'impôt. Et nous vous attendons parce que ce dernier échéancier est la fin du mois. Mais vous entendez, il y a 15 000 francs, mais moi j'ai interpellé au directeur de la SON, NECO. J'espère que ce qui est arrivé, c'est 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 que le dernier échéancier, c'est que nous n'y a pas d'impôt. C'est-à-dire qu'il faut faire un point, c'est que nous attendons pour vous, c'est qu'un point, c'est que vous avez vu que c'est matérialisé, c'est qu'il a tenu des commissions paritaires, que j'appelle la commission d'avancement, c'est qu'il a tenu, c'est qu'un aspect, mais même l'administratoriste, il a fait un un qui est institutionnalisé. Il n'y a pas d'impôt, mais nous devons faire un lien. Il n'y a pas d'impôt, mais nous devons faire un lien. C'est ce qui est arrivé, c'est que l'organisation doit discuter avec le gouvernement, convoquer le ministre concerné dans son domaine, nous devons dire, sauf qu'il n'y a pas d'impôt, mais nous devons dire matérialisé. Je donne un exemple, quand nous avons rencontré le ministre du budget, nous avons évoqué avec lui une question d'impôt. Le contrôleur du budget, c'est la vérité. Le système d'impôt, ça nous pose un problème. Vous savez, c'est un aveu. Un aspect, c'est qu'on a évoqué avec lui la question du DMC. Nous, on va l'externaliser. Il n'y a pas d'impôt qu'il n'y a pas d'impôt. C'est pourquoi nous ne l'impôt qu'on dise. Il n'y a pas d'impôt qu'il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt qu'on est rien. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il n'y ait pas d'impôt qu'ils n'y ont pas d'impôt qu'il n'y a pas d'impôt. Parce que cette situation, c'est que j'ai beaucoup d'impôt qu'on participe. Cette situation, c'est surtout de la fonction publique. C'est pourquoi je dis que je suis sans doute. Mais le gouvernement, c'est pas vraiment ça. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a une imputation budgétaire. Mais si il n'y a pas de fonctionnaire dû au lanterre administrative, il n'y a pas d'imputation budgétaire. Donc c'est des situations qui sont très difficiles. Nous avons dit que le ministre était sur la table. Nous avons dit au processus de dématérialisation. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que ce soit ? Madame la ministre, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais elle n'était pas en mesure de nous dire exactement ce qu'elle a fait dans ce domaine-là. Mais il y a une rencontre qui a été en train de faire des fonctions publiques. Parce qu'à la dernière rencontre, nous avons annoncé des actes publiées. Nous avons dit que par rapport à ces lenteurs-là, nous allons faire des caravanes dans les régions et les départements pour recueillir les dossiers. Nous avons dit aussi, dans le cadre de la dématérialisation, nous avons dit que l'EI et l'IFI a des scanners, nous avons des dossiers qui sont utilisés par la voie physique, mais plutôt électronique. Donc pour nous dire, en fin de compte, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Parce que le protocole d'accord qui a été signé le 30 avril 2018, nous sommes en 2020. Moi, il y a 40 ans, en tant que secrétaire général du SEMS, aujourd'hui, je ne vais pas me dire devant les Sénégalais, je vais vous dire ce qui n'est pas le protocole. Parce qu'ils ont dit trop au Sénégal, ils ont dit le non-respect des accords. Et le non-respect des accords, c'est qu'on regarde un bon citoyen sénégalais, quelle est la part des enseignants dans ça, et quelle est la part du gouvernement. Je sais que si nous n'avons pas signé le protocole, mais deux parties qui sont, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons attendre. C'est ce que vous dites. Nous, de l'autre côté, quand nous signons le protocole, nous sommes dans l'école, on a continué les enseignements d'apprentissage, on a fait les évaluations, on a fait les examens, tout s'est correctement passé, de 2018 à aujourd'hui. Mais si nous devons dire que les 11 points, les trois sont réalisées comme des 7 ou 8, c'est ce problème-là qui se pose à nous. Mais c'est une décennie, si nous entendons, c'est que les enseignants n'ont pas des problèmes, alors qu'ils n'ont pas des fonctions publiques. Parce que les fonctions publiques, les médecins, les magistrats, les autres, mais chaque fois, les enseignants n'ont pas des problèmes. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas des problèmes ou qu'ils n'ont pas des casques ? Très bien. Mais en général, je n'ai pas l'habitude de faire des savours d'amour. Ce qui est au niveau de la santé, c'est qu'ils ne connaissent pas, ce qui est dans le secteur d'éducation, je considère quelque part que il n'y a pas de normal. Pour la bonne et simple raison, dans la fonction publique sénégalaise, si nous sommes 120 000 agents, les 98 000 sont des enseignants. Donc, 70 % des effectifs sont des enseignants. Et ces enseignants-là sont victimes d'une injustice qui est là, où ils ne le disent. Je donnais toujours l'exemple. Si vous avez la masse salariale sénégalaise, qui est de 635 milliards, les enseignants qui construisent 70 % des effectifs en consomment moins de 12 %. Ça aussi, c'est la vérité que personne n'a démenti. À partir de ce moment, je crois que vous parlez par rapport à votre situation. Je te mets un autre exemple. Vous voyez le système de rémunération ? Mais si le M.C.I, le président de l'Afrique,